Bonjour à tous, alors nous continuons là où on s'en était arrêté à la dernière vidéo. Je vous invite d'ailleurs à reprendre le fichier PSD qui se trouve dans la vidéo précédente. Et on va continuer donc à retravailler cette image. Alors aujourd'hui on va voir comment enlever des marques de coup de soleil ou plus généralement des rougeurs sur la peau. Alors on pourrait utiliser une technique de retouche comme par exemple l'outil tampon, mais ce serait assez laborieux et on y passerait des heures alors que finalement il existe une méthode plus simple que je vais vous présenter. Donc on va commencer par fusionner tous ces calques là dans un nouveau calque avec le raccourci un peu compliqué qui est CTRL, SHIFT, ALT et E sur un PC et POM, SHIFT, ALT, E sur un Mac que l'on va rebaptiser Fusion vraiment pour avoir un peu d'organisation. Et maintenant donc on s'attaque au rougeur. Alors nous allons ouvrir un nouveau calque de réglage de teinte et saturation. Et là on va utiliser le mode pipette pour aller sélectionner une zone qui nous intéresse. Alors je vais utiliser la pipette plus ici pour rajouter à ma sélection. Alors comment savoir si ma sélection est bonne justement ? Et bien c'est très simple, il suffit ici de bouger cette règle là pour modifier la couleur de mon image. Alors là vous voyez tout ce qui a été modifié c'est tout ce qui a été sélectionné. Donc on est largement au dessus de ce qu'on voulait faire. Il est donc possible d'affiner la sélection grâce à cette zone ici et en bougeant les petits curseurs plus vers l'intérieur. Vous allez voir que progressivement, les zones où les couleurs changent et bien diminuent. Alors il ne faut pas non plus que ça diminue de trop parce qu'on a quand même pas mal de choses à régler. Donc on conserve les zones importantes et tout ce qui est en plus, on s'en occupera après. Donc là on revient à notre couleur normale, teinte à zéro. On a récupéré nos rougeurs. Comment faire pour les enlever ? Et bien c'est très simple, il suffit de déplacer le curseur vers la droite. Et vous voyez que progressivement les rougeurs deviennent un peu plus couleur chair, couleur orange. Elles s'atténuent complètement dans l'image. Ok, maintenant que c'est fait, on a perdu des rougeurs sur le visage et en fait à des endroits où on aurait aimé qu'elles soient. Et bien on va inverser notre masque ici, CTRL I sur un PC, POMME I sur un Mac. Pour faire revenir les rougeurs, on va utiliser maintenant l'outil pinceau, raccourci B du clavier. Je zoom, CTRL plus ou POMME plus. On va là où ça nous intéresse. Alors, je vais réduire un peu la taille de mon pinceau. On va peindre à une opacité de 100%. J'appuie sur la touche 0 de mon clavier. Je peins en blanc pour faire réapparaître. Et je pince sur les zones à problème. Vous voyez que le coup de soleil se transforme en bronzage. Je continue là où il y avait des problèmes. Si l'effet est un peu trop intense, on pourra récupérer ça après. Ce n'est pas un souci, on verra ça quand on verra le résultat de l'image général. Ici sur l'oreille aussi, on va enlever du rouge. Ici aussi. Pourquoi pas ici aussi. Alors, si à certains endroits, l'effet est un peu trop fort, il vous suffit d'inverser. On a une touche X pour inverser la couleur. On va mettre une opacité de 30%. On appuie sur la touche 3 du clavier. Et on peint dans l'autre couleur pour faire revenir un peu de rouge. Parce qu'il ne s'agirait pas non plus que la photo devienne complètement étrange. Voilà. Là, on va enlever un peu de rouge ici aussi. Pas trop non plus. On zoom. Alors, avant, après. Le résultat est nettement mieux. Bon, alors, on pourrait encore peaufiner un peu. Ce que je vais faire d'ailleurs. Touche B, je suis en blanc à 40%. On revient un peu en arrière. Non, il faut que je me mette en noir. Voilà. C'était ça. On revient un petit peu en arrière. C'était un peu trop jaune. Ici, à 20%. Voilà. C'est mieux. C'est plus naturel. Et voilà comment atténuer des rougeurs ou des coups de soleil. C'est plus naturel. Sous-titrage ST' 501